Amman Benson Le journal des stratèges Boris Kalt Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de presse consacrée aujourd'hui à l'économie. Et donc au sommaire, aujourd'hui, vous allez entendre la Banque Centrale Européenne qui maintient son soutien aux États. Après, on parlera d'inflation avec notamment Jacques Attali qui pronostique une hausse brutale à 10% et d'inflation toujours avec l'INSEE qui parle de plus de 2,6% en octobre en France. Et ensuite Apple qui pourrait faire perdre 10 milliards de dollars à Facebook, Twitter, Snapchat et YouTube. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 151 et c'est parti ! Et donc on commence tout de suite avec la Banque Centrale Européenne et Christine Lagarde qui s'est exprimée récemment à Francfort et qui nous a dit à la fin du Conseil des Gouverneurs que pour l'instant la Banque Centrale Européenne maintiendrait des taux directeurs bas. Malgré les pénuries de matériaux, la flambée du prix de l'essence et l'inflation de l'euro qui pourraient atteindre les 4%, donc la BCE continuera de soutenir les États qui n'ont eu d'autre choix que de financer les plans de relance économique. Ça, c'est ce que nous disait Forbes. Et cette inflation qui est certes temporaire et nous dit, et Christine Lagarde, plus longue que prévu. Alors, il faut voir que la vraie période importante sera d'abord décembre puisqu'il y aura un débat sur la fin des mesures exceptionnelles introduites au printemps 2020 ainsi qu'un nouveau dispositif de soutien et normalement, on le répète, c'est prévu pour mars 2022. Allez, on passe à Jacques Attali qui nous annonce une hausse brutale des prix, donc une inflation à 10%. Alors, si les consommateurs ne perçoivent globalement l'inflation qu'à travers la hausse des prix du carburant, tout se prépare, je cite, pour qu'une très forte inflation se déclenche brutalement. Et c'est ce qu'a alerté Jacques Attali dans les échos puisqu'il table sur une inflation discontinue. Ce sera une inflation très brutale de la hausse des prix qui passerait en un an de 2 à 8% ou 10%, prédit-il. Alors, pour l'heure, les distributeurs n'ont que peu répercuté la hausse des coûts des matières premières, mais c'est pour rester du coup compétitif face à la concurrence après des mois de crise sanitaire. Alors ça, c'est tiré d'un article du journal Capital. Alors, si ce scénario se passait, il ne restera à l'État que deux options pour préserver le pouvoir d'achat des ménages, l'indexation des salaires sur l'inflation ou la mise en place d'une politique d'austérité. C'est ce qu'affirme, bien entendu, toujours Jacques Attali dans les échos. Allez, on continue à parler encore d'inflation, puisque après une hausse de 2,2% en septembre, l'inflation a encore progressé en octobre selon l'INSEE, puisque les prix à la consommation ont progressé de 2,6% sur un an au mois d'octobre, après donc une hausse de 2,2% en septembre et surtout déjà de 2% en août. Alors, qu'est-ce qu'il cause ? Bien sûr, vous le savez, c'est déjà les prix d'énergie, mais aussi les services, selon l'INSEE, donc l'Institut National de Statistique des Études Économiques. Allez, on continue en parlant de Apple, puisque, vous le savez, si vous êtes un possesseur d'iPhone, Apple a créé en 2020 une nouvelle mesure sur iOS qui oblige les développeurs d'applications à demander explicitement le consentement des utilisateurs de les traquer dans leurs activités sur les divers sites internet ou autres applications. Et du coup, si l'utilisateur refuse l'accès à cet identifiant, cela rend le ciblage publicitaire difficile et impacte donc sur les revenus des développeurs. Et le Financial Times s'est penché, bien sûr, sur les conséquences de cette mesure sur l'iOS. Et selon une estimation qui a été publiée par ces derniers, cela causerait une perte de revenus de 9,85 milliards de dollars au second semestre, et cela chez Snap, Facebook, Twitter et YouTube. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui concernant l'économie. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus pour plus d'informations. Ciao !